Voilà une offre surprenante. Ce client paye 472 euros par mois pour son gaz à tarif variable. Megas lui propose de passer à 430 euros pour un tarif fixe. Un fixe moins cher que le variable, c'est trop beau pour être vrai. Logiquement, un tarif fixe devrait être un peu plus élevé qu'un tarif variable puisqu'on a une garantie. J'ai fait tous mes petits calculs et je suis arrivé à la conclusion que, oui, le tarif fixe est moins cher à 430 euros parce que je reçois nettement moins de gaz dans ce tarif-là qu'avec le contrat actuel qui prévoyait 66 000 kWh par an et le nouveau, c'est 47 000. Et donc, c'est la différence de quantité qui fait que c'est moins cher. L'entreprise Megas a déjà été épinglée plusieurs fois par l'association Test-Achat pour des pratiques commerciales douteuses. Le fournisseur d'énergie se défend d'avoir voulu tromper son client. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. Nous, on ne sait pas expliquer d'où ça vient. Ça, il faut voir avec Ores parce que c'est eux qui déterminent la consommation. Ores a communiqué deux chiffres différents pour le même client parce qu'Alain a réduit sa consommation au cours des 12 derniers mois. Ce n'est sans doute pas un cas isolé. Sans être mensongère, la communication de Megas est tout de même un peu maladroite. Un tarif fixe est toujours plus cher qu'un variable. Donc aujourd'hui, le contrat fixe, il doit inclure finalement le prix de l'incertitude. Et vu qu'on ne sait pas à quel point les prix peuvent augmenter durant l'hiver, il va falloir couvrir finalement ce risque-là. Et ce risque-là donc représente un surcoût de 20% si on les compare au prix variable. Cela veut dire environ 500 euros en plus par an pour un ménage moyen. Le prix de la tranquillité, sachant que les prévisions annoncent une augmentation du prix des énergies dans les mois qui viennent. Le prix de la tranquillité, sachant que les prévisions annoncent une augmentation du prix des énergies dans les mois. Le prix de la tranquillité, sachant que les prévisions annoncent une augmentation du prix des énergies dans les mois. Le prix de la tranquillité, sachant que les prévisions annoncent une augmentation du prix des énergies dans les mois.